Contrairement au charbon traditionnel, le charbon écologique Makalayetu des Congo Initiatives ne produit ni fumée ni gaz à effet de serre et n'est pas toxique. Cette prouesse technologique est rendue possible par l'utilisation de déchets agricoles comme matière première. Nos briquettes sont fabriquées à base de tout ce qu'il y a comme déchets végétaux que nous ramassons dans des ménages et que nous récupérons dans des potoirs publics. Nous les aménons à notre site de production, nous les séchons, nous les carbonisons dans le même procédé qu'on fait avec la fabrication de charbon de bois. Nous les broyons, nous en faisons un mélange homogène avec un peu de liant et nous mettons dans nos machines. On donne la forme à ces briquettes. Nous avons des machines extrudeuses qui nous donnent nos différentes formes de briquettes. En transformant ces duchés en une source d'énergie propre et efficace, Congo Initiatives contribue à la préservation de l'environnement et à la lutte contre la polizio atmosphérique. Nous sommes là pour lutter contre la déforestation, surtout tout autour du parc national de Virunga. Comme vous le savez, Virunga est vraiment menacée. Virunga est menacée et on sent vraiment qu'il y a lieu, que nous puissions faire quelque chose pour arrêter un peu ces thémogies. Makala Yetu présente de nombreux avantages pour l'environnement et les communautés locales en réduisant l'utilisation de bois d'échauffe, la déforestation effrénée, préservant ainsi le précis écosystème forestier du Congo. De plus, la combustion propre du charbon écologique améliore la qualité de l'air, réduisant ainsi les problèmes respiratoires et les risques sanitaires associés à la polizio atmosphérique.